J'ai toujours voulu devenir animatrice parce que j'aimais mettre la lumière sur quelque chose, mais surtout quelqu'un. C'est pour ça que j'ai un penchant pour les entrevues. Catherine, est-ce que tu t'es déjà surprise à envier quelque chose à Lune Lapofine? Donc Grégory, le Mondial Auto-Québec de Laval, ça a longtemps été ton bébé, mais là, à 9 ans, comment on voit le festival cette année? Euh, comme un pré-ado. C'est drôle que je se pose la question de cette façon-là. Il n'y a personne qui ne peut pas dire de plus comme ça. En fait, je ne me suis jamais vue faire autre chose que de la télé. Je la regardais quand j'étais petite et je voulais être dedans. Comme à peu près toutes les petites filles à l'époque, j'étais en admiration de Valéronique Lussier. Je me suis inscrite au moins dix fois pour participer à la mini-fureur. Sans succès. Ma première expérience sur un plateau de tournage, c'était à TVR9, la télévision locale de chez nous. Je me souviens encore de l'adrénaline que j'avais et que je ne pense pas avoir perdue depuis. Je pense que Météo Média, c'est mon plus beau terrain de jeu. J'ai du temps de glace pour faire des entrevues, être en studio. On va demeurer sous les valeurs de saison. Météo Média m'a aussi permis de voyager. Je suis partie en Floride faire des reportages pour à peu près tous les sports inimaginables et les activités de touristes du monde. Mon Dieu que j'ai eu du fun. J'ai eu peur, mais j'ai eu du fun. 28 degrés pendant la saison hivernale, ça fait changement. On a eu le commentaire cette semaine sur notre page Facebook que Brigitte Boisjoli était jeune pour recevoir un hommage. Nous, on n'a jamais vu ça comme un hommage. En direct de l'univers, j'ai eu la chance de rencontrer des idoles. C'est un plateau qui m'a toujours impressionnée. Marie-Soleil Dion, est-ce qu'on pensait terminer l'émission avec la vague aux doigts? J'ai l'impression que tes parents étaient très émus. On a réussi à les emmener à studio, c'est rare ça. Le verre va être bon ce soir. Hé, Seigneur! J'ai la chance de travailler en télé dans une période où tout est en changement. La télévision n'a plus vraiment de limites parce qu'elle se déplace sur toutes les plateformes. C'est ça qui est beau. J'ai hâte de voir ce qu'on va en faire.